Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je m'appelle Sefdime Samliva, je suis statisticien et informaticien. Je veux vous accompagner sur un module très important qui est celui de la statistique descriptive sous la plateforme d'analyse de données R. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir une notion très importante qui est celle de création d'un vecteur de type numérique. Pour créer ce vecteur de type numérique, on va prendre un exemple. Prenons l'exemple des notes obtenues par 10 élèves lors d'un examen en statistique descriptive. A gauche du tableau, vous avez les identifiants des différents élèves et à droite les notes en statistique descriptive. Donc, l'objet de ce premier cas est de créer un vecteur de type numérique qui va contenir toutes les différentes notes de ces étudiants. Donc, pour commencer, nous allons voir certaines étapes qui vont nous permettre de créer ce vecteur. Le premier étape, c'est de nommer l'objet. Donc, il faut choisir un nom de l'objet, c'est-à-dire le nom du vecteur qu'on va créer. Je préfère l'appeler NotStat. Après avoir choisi le nom de l'objet, on va utiliser l'un des symboles d'affectation, que ce soit la flèche qui se dirige vers la gauche ou bien le symbole d'égalité. Une fois ceci fait, vous allez taper la commande C qui va vous permettre de concaténer ces différentes notes ou de les rassembler pour former le vecteur. Ouvrir une parenthèse, vous saisissez les notes en les séparant par des virgules. Vous fermez la parenthèse, vous validez en cliquant sur la touche Entrée. Une fois la saisie validée, le logiciel va sauvegarder l'objet Note dans sa mémoire. Et cet objet va contenir toutes les notes obtenues par ses étudiants lors de l'examen en statistiques descriptives. Et pour afficher le résultat, il faut taper le nom de l'objet choisi au départ. Donc comme vous avez déjà vu les étapes à suivre, maintenant nous allons passer à l'application. En ce qui me concerne, j'ai déjà installé l'application Logicel Air dans ma machine. Vous le voyez ici dans mon bureau. Il suffit donc que je double-clique sur cette icône pour l'ouvrir. Une fois le logiciel ouvert, au niveau du console, nous allons respecter toutes les étapes décrites. Précédemment, la première est celle de la nomination de l'objet. Ici, on va l'appeler NoteStat. La deuxième, c'est l'utilisation de l'un des symboles d'affectation, que ce soit la flèche qui se dévise vers la gauche ou le symbole d'égalité. Moi, je préfère utiliser le symbole d'égalité. La troisième étape, c'est de taper la commande C. Je tape la commande C. Suivant, l'ouverture d'une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Suivant, c'est la saisie des différentes notes en les séparant par des virguits. Donc, nous avons ici, comme première note, 12,50, virgule. Il ne faut pas oublier ici, une chose très importante. Au lieu de mettre une virgule, il faut utiliser un point décimal, parce que le logiciel est conçu pour les Anglais. Donc, il est anglo-saxon. La virgule francophone est remplacée par un point décimal. De 50 à deuxième note, c'est 14. 11, 10, 17, 09, 10, 50, 18, 50. 1850, 1950, 1950 et enfin 075. Je ferme la parenthèse et je valide par la touche entrée. Donc le logiciel sauvegarde directement l'objet notes qui contient toutes les différentes notes obtenues par ces étudiants lors de cet examen. Pour afficher les notes dans R, il suffit que vous tapiez le nom de l'objet choisi au départ qui est ici notes. Tapez notes et vous validez à nouveau par entrée. Donc le logiciel vous affiche les différentes notes. C'est ainsi que s'achève ce premier cours. Prochainement nous allons aborder la deuxième notion qui est celle de création des vecteurs de type qualitatif aux chaînes de caractère. Merci et à la prochaine.